Le président du Front populaire ivoirien, FPI, a été interpellé le 6 novembre. Voici, en exclusivité, comment les autorités ont mis fin à la cavale de l'opposant. Le gouvernement ivoirien, qui l'accusait de sédition, a tout mis en œuvre pour le localiser, utilisant parfois les moyens destinés à la lutte contre le terrorisme. Une opération a été pilotée par le Bureau enquête du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, dont le commandant est le colonel Enza Fofana, alias Grumand. Cette structure, créée en 2013 sur recommandation du cabinet américain Jefferson Waterman International, GWI, est placée sous la tutelle de la présidence, mais son centre opérationnel se trouve au sein du cabinet du ministre de la Sécurité, Diomande Vagondo. La cavale de Pascal Affinguesan, qui restait constamment en mouvement et changeait régulièrement d'abri, a été suivie en direct par la présidence. Le 6 novembre, la Direction de l'information et des traces technologiques, dites, reçoit une alerte. Après avoir échoué à se faire accueillir dans plusieurs chancelleries, le président du Front populaire ivoirien, FPI, va tenter de rejoindre la résidence de l'ambassadeur d'Afrique du Sud, située à Kokodi-Ambassade, dans le centre d'Abidjan. Une souricière est installée dans ce périmètre, mais Pascal Affinguesan ne vient pas. Il est ensuite de nouveau signalé à Anyama, une banlieue au nord de la ville placée sur la route internationale de l'est du pays. Le bureau enquête du CSDO détache plusieurs équipes pour l'arrêter. Il est finalement repéré et interpellé dans le village d'Abiyé, dans la sous-préfecture d'Agou, un bastion des pro-bagbo, avec Jean-Marie Hadou Conin, son chargé de mission, et Jérôme Koua Conin, un agent de la police nationale, en service à l'école de police d'Abidjan. Son chauffeur est un capitaine de gendarmerie qui a pris la fuite avec les clés du véhicule. D'autres gendarmes, également présents sur le site, n'acceptent pas de remettre l'opposant aux agents du CSDO. S'ensuit une altercation entre les deux équipes, qui amènent le bureau enquête à embarquer Pascal Affinguesan de force pour le reconduire à Abidjan. Mais, quelques kilomètres plus loin, au niveau du corridor d'Azaghié, de nouveaux gendarmes tirent des coups de feu sur les véhicules, qui parviennent à s'échapper. Un deuxième accrochage, plus sérieux, a ensuite lieu au péage d'Anyama. Une escorte de gendarmes, qui circulent à bord de véhicules de transport de troupes, coupe la route au cortège et exige la remise du prisonnier. Second refus des hommes du colonel Grumand. Les forces en présence échangent des tirs, avant que les hommes du CSDO ne forcent le passage, et regagnent finalement Abidjan. La présidence suspecte certains éléments de la gendarmerie d'avoir aidé Pascal Affinguesan à prendre la fuite. Interrogé à ce sujet par les autorités, le commandement supérieur de la gendarmerie a démenti, rétorquant qu'aucune opération n'était en cours dans les zones où les accrochages se sont déroulés.